... Dans une vidéo précédente, nous avons discuté du fait qu'il était important d'avoir des tests statistiques pour trancher entre des différences, par exemple quantitatives, la taille des garçons versus la taille des filles. On veut savoir si cette différence est vraiment significative. On utilise un test de student ou plutôt un cas particulier de test qu'on appelle l'ANOVA. On avait vu dans une vidéo précédente le fait que juste le graphique était insuïdant pour trancher et qu'on regardait la p-value, 0,05 étant la limite, pour savoir si la différence était vraiment significative ou non. Maintenant, il faut savoir qu'il y a toute une batterie de tests statistiques qu'on peut utiliser en fonction du contexte. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer le fait que le type de variable que vous manipulez va déterminer le choix du test. Et on va aussi discuter des conditions de validité. C'est-à-dire que parfois, la façon dont sont structurées vos données, la forme de vos données, vous interdit d'utiliser les tests classiques ou vous oblige en tout cas à faire un certain nombre de traitements. Et c'est très classique, quand on utilise des tests statistiques, de mettre sous le tapis les conditions de validité et de quand même présenter des tests parce que ça fait sérieux, sans s'être rassuré qu'on avait le droit de les utiliser. Alors, déjà, sur la question du choix des tests, je vais vous parler de la régression logistique. On a vu la question de la taille, qui est une variable continue. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 0 cm, enfin, peut-être pas, entre 50 cm et 2,50 m. Maintenant, on va prendre une variable qu'on dit « discrète ». La probabilité d'un arrêt cardiaque pour une année donnée après, disons, 80 ans. Là, on voit sur ce graphique que cette probabilité est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et on est d'accord que, pour le coup, le fait de faire un arrêt cardiaque, c'est plutôt discret au sens où c'est soit 1, soit 0. Soit vous faites un arrêt cardiaque, soit vous n'en faites pas cette année. Ce n'est pas quelque part entre les deux. Et bien, quand on veut savoir si les hommes font significativement plus d'arrêt cardiaque que les femmes, on ne peut pas utiliser les tests qu'on a discutés avant, student, anova, on va utiliser ce qu'on appelle la régression logistique. Après, on peut utiliser les mêmes indicateurs pour savoir si le test montre une différence significative. On peut utiliser, notamment, entre autres choses, la p-value. Mais on ne peut pas utiliser n'importe quel test. Et si vous appliquez un test de student sur ce type de données, vous feriez une erreur majeure. Se pose maintenant la question des conditions de validité. Pour la régression logistique, déjà, la taille de l'échantillon. Si vous avez seulement 5 ou 6 hommes pour 180 femmes, lorsque vous voulez comparer cette histoire d'arrêt cardiaque, tout de suite, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez le droit d'utiliser cette régression logistique. Pour l'anova, le test de student, non seulement il y a la question de la taille de l'échantillon, évidemment, elle se pose toujours, il y a aussi la question de la distribution de la variable. Et quand on utilise l'anova, on suppose qu'elle est normale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je vous montre le graphique typique. J'espère que cet histogramme est facile à comprendre. On voit la fréquence de chaque taille. On voit, par exemple, que la plupart des gens de notre base de données sont autour de 1,80 m. et que plus on s'éloigne de cette valeur moyenne qui est autour de 1,80 m, moins on a de personnes dans cette configuration. Et donc là, on voit bien ce qu'on appelle une gaussienne centrée sur la valeur moyenne. Là, dans ce genre de condition, on peut dire, oui, l'anova est un test pertinent pour pouvoir comparer taille des hommes versus taille des femmes. Si vous aviez, en revanche, des valeurs comme ça, avec quelque chose d'un peu penché sur le côté, là, l'anova, a priori, il y a de bonnes chances que vous n'ayez pas trop le droit de l'utiliser et qu'il faille faire un certain nombre de transformations et de manipulations des données avant de pouvoir éventuellement utiliser une anova. Donc voilà, ça, c'est vraiment central de la condition de validité. On ne peut pas se contenter de montrer un test statistique et une p-value et éventuellement les autres indicateurs associés à ces tests. Non seulement il faut choisir le bon test, en plus, il faut s'assurer que les conditions de validité aient été respectées. Et du coup, à partir de maintenant, même si vous voyez des tests statistiques, essayez toujours de creuser un peu, demandez à votre interlocuteur « Ah, et alors la distribution, elle est normale pour l'anova qui est utilisé ? » etc. etc. Restez méfiant, c'est trop facile d'en jeter, d'impressionner avec des tests statistiques et de faire croire qu'on est un grand statisticien quand en fait, on a juste utilisé une sorte de petite manipulation pour pouvoir argumenter et appuyer ses propos.